Le marché de l'occasion va-t-il disparaître ? Ok, mi-HD confirmé pour PS3, Splinter Cell Blacklist aurait-il manqué de discrétion à l'E3 ? Salut à tous, c'est le clic du jour. Le jeu d'occasion va-t-il mourir ? Cette question est plus que jamais d'actualité. D'un côté, on a des jeux neufs en boîte vendus 70€, bien trop chers de la vie générale des joueurs. De l'autre, on note la forte progression des boutiques Xbox Live, PlayStation Network, Nintendo e-Store et leur vente de jeux dématérialisés. On y trouve des jeux AAA au même prix que les boîtes et bien sûr des jeux inédits, beaucoup moins chers que les jeux classiques. Aujourd'hui, ces ventes en téléchargement progressent, mais il est évidemment impossible de revendre un jeu téléchargé. Le marché de l'occasion représente 70% des revenus des boutiques physiques, alors que vont donc devenir les magasins de jeux vidéo ? Quand la plupart des joueurs se plaignent de jeux trop chers et s'inquiètent de la disparition progressive du marché de l'occasion, nous avons voulu connaître le point de vue des éditeurs et des développeurs. Je vous invite à découvrir notre reportage, le lien est sous la vidéo. Après avoir connu un beau succès sur PS2, puis sur Wii, le magnifique Okami est de retour et cette fois-ci en HD. Cette aventure féerique où vous rencontrez dragons et araignées géantes semble avoir été dessinée au crayon et peint à la gouache. Okami revient dans une version téléchargeable sur PlayStation Network et elle sera compatible avec le PlayStation Move, avec lequel vous pourrez influer sur la force des vents ou créer des nouveaux éléments dans le décor. Dans votre aventure, vous incarnerez la déesse Amaterasu qui se transforme en un magnifique loup blanc et elle devra décrocher 51 trophées pour arriver au bout de sa quête. Okami HD est prévu pour cet automne sur PS3. Les jeux d'infiltration ont bien souvent du mal à combiner leurs spécificités, qui est la discrétion avec les trailers qui eux doivent en mettre plein la vue. Ainsi pour des jeux comme Dishonored ou Splinter Cell, difficile de faire l'impasse sur des scènes d'action si l'on souhaite exister à côté de gros FPS bien violents. C'est exactement ce qui s'est passé à l'E3 avec le tout dernier Splinter Cell Blacklist, un trailer rempli de scènes d'action qui a beaucoup inquiété les fans. Le jeu d'infiltration va-t-il devenir un jeu d'action ? Patrick Redding, l'un des responsables de Ubisoft Toronto, est revenu sur ce choix délibéré de l'éditeur. Il souhaite ainsi s'adresser à tous les joueurs, y compris ceux qui n'ont jamais touché à un seul épisode de la série. Mais il confirme que si ce trailer montrait beaucoup de scènes d'action, il y aura bien de l'infiltration qui sera montrée un peu plus tard. Mais attention car à vouloir séduire un si large public, ces novices pourront être déçus une fois devant un jeu qui laisse plus de place à la réflexion qu'à de l'action pure et dure. On attend donc Ubisoft au tournoi. La dédie du jour est pour les champions de la ligue du forum Pokémon version noire. En attendant la sortie de la nouvelle version, rendez-vous sur le forum pour les défis. Le clic c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très vite et en attendant, jouez bien ! Salut ! Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance